Son prix varie autant que son succès. Avec un coût moyen de 3,15 euros, Tours est la deuxième ville de France où le sandwich de jambon-beurre est le plus cher. Une moyenne dans laquelle ce boulanger Tourangeau ne rentre pas. Nous on le vend à 2,50 euros et 2,20 euros pour les étudiants. Parce que j'estime que c'est son juste prix. C'est du pain, du beurre et du jambon. Donc à partir de là on fait un coup de revient. Et aujourd'hui, bon. Mais bon, en présent, si les clients sont plein de 3,30 euros, en tenu des moches aux élusifs. Un prix excessif sans réelle gravité puisque l'agglomération Tourangelle fait partie d'une des rares villes de France où le jambon-beurre ne fait pas l'unanimité. Certaines boulangeries n'en proposent pas et beaucoup de Tourangeaux déclarent en acheter lorsqu'il n'y a plus d'autre choix. Mais dans une région réputée gastronomique, les sandwiches sont tout de même appréciés. Les clients préfèrent plutôt le jambon-beurre fromage ou le crudité jambon-fromage. Mais le jambon-beurre n'est pas du tout plébiscité ici. Par rapport à ce qu'est jambon-cudité, poulet-cudité, saumon, thon, sandwich aux graines, de différents produits, tout ce qui est flamquiche, pizza. Ce qui prend bien aujourd'hui, c'est aussi les burgers chauds. Les sandwiches et autres nourritures à emporter sont de plus en plus plébiscités par les Français. D'après une étude de Jira Conseil, nous serions 53% à manger en marchant lorsque nous sommes hors de notre domicile.